C'est un plaisir d'être avec vous. Nous partageons effectivement un certain sentiment d'appartenance, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire beaucoup de choses et beaucoup de valeurs. Ce que je voulais dire en préambule, la question qui est posée aujourd'hui, c'est qui tient les médias, c'est qu'il convient certainement, en amuse-bouche on va dire, de traiter une question, c'est les médias. On évacuera vite la question car ça n'est pas la question du jour. Les médias sont-ils ou peuvent-ils être objectifs ? Vous verrez qu'il y a forcément un lien avec ce qui suit. Et on va l'évacuer très vite parce que la réponse est immédiatement non. Le seul fait qu'il y ait une intermédiation crée un prisme déformant. Il faut juste avoir conscience de ça. Le média rend informe, il informe le réel. Vous avez une réalité, il y a une médiation qui interprète. C'est essentiel de dire ça parce qu'on pourrait dire, oui, si on liquide les détenteurs, si on va vers de l'objectivité, on aura peut-être un autre reflet de la réalité. Certes, mais indépendamment de tout parti pris idéologique, de tout prisme financier, il y a toujours cette dimension-là. Il faut l'avoir à l'esprit. C'est la différence qu'il y a entre la carte et le territoire. Certains d'entre vous sont en randonneur. La carte IGN n'est pas le reflet exact, vous savez bien, de la réalité. Il y a ici du patrimoine vernaculaire qui n'aura pas été signalé. Il y a une tonalité particulière du territoire qui n'aurait pas été relatée. La photographie, aussi fidèle soit-elle, n'est jamais le reflet de la réalité. Et il y a toujours un parti pris, ne serait-ce que l'angle à partir duquel vous prenez votre photo. C'est important de juste camper cette question-là. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qui tient les médias ? Il y a quelques années, nous aurions posé cette question, certains d'entre nous, j'aurais sans doute été d'ailleurs de ceux-là, j'aurais répondu. Quelques obédiences occultes, plus ou moins occultes, et une tendance, on va dire, idéologiquement, trotsco-libéral-libertaire. Il y a encore du vrai, incontestablement. Il y a des scories. On va dire. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel tient en un mot. Alors, je vous rassure, on va l'étayer un peu, sinon ça ferait court. J'ai compris qu'il fallait qu'on soit un petit peu plus long. C'est l'argent. Ça n'est pas nouveau. Depuis le XIXe siècle, la fin du XIXe siècle, les intellectuels de tous bords pointent le fait que c'est l'argent qui tient les médias. Et dénoncent le fait qu'il y a un problème de neutralité des médias par rapport aux puissances de l'argent. Mais là, ça prend en relief tout particulier depuis quelques années. Parce qu'il n'est pas un journaliste dans une salle de rédaction, un directeur de la rédaction, évidemment un directeur de la publication, qui ne puisse ignorer le compte d'exploitation du magazine, de la station de radio, de la chaîne de télé qu'il emploie. Mais les éléments comptables, qu'est-ce qui me fait vivre ? C'est-à-dire que la liberté de la presse, cette espèce de fierté qu'avancent toujours les journalistes, s'efface totalement par rapport à une préoccupation qui est ô combien individualiste, qui est « Que va-t-il m'arriver ? » Dans ce monde hostile, en termes d'emploi, etc., tout est compliqué. La presse est malmenée, globalement. « Que va-t-il m'arriver ? » Donc, je fais allégeance intellectuellement à un système qui est un système dominé par un triptyque. Le triptyque de l'argent, l'actionnaire, l'annonceur, le consommateur. Voilà qui tiennent les médias en réalité aujourd'hui, mais c'est l'actionnaire qui est en pole position et je vais vous expliquer pourquoi. L'actionnaire détient le journal, la station de radio, etc. Il y a 10 milliardaires en France qui, en réalité, possèdent la quasi totalité du spectre médiatique, de la médiasphère. On va y revenir. L'annonceur fait vivre le journal. L'annonceur génère du chiffre d'affaires parce qu'il achète de l'espace publicitaire, des spots à la télé, des encarts dans la presse, etc. Et le consommateur fait lui aussi vivre le journal par le chiffre d'affaires qu'il génère, mais il sert aussi de faire valoir vis-à-vis de l'annonceur. C'est-à-dire que l'annonceur, pour acheter de l'espace publicitaire, va avoir besoin d'éléments très objectifs sur la qualification du consommateur. Le consommateur, c'est le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de lui dire quel est son profil, quelle est la quantité de lecteurs qui sont concernés par telle ou telle publication, quels sont les comportements de lecture, etc. Bref, il a besoin de tout savoir pour voir si tout cela est en affinité avec sa cible. Donc le consommateur génère à la fois du chiffre d'affaires et de l'argumentation pour les centrales d'achat d'espace qui vont vendre de l'espace publicitaire à l'annonceur. Voilà le triptyque de l'argent. Il est bien évident que si l'une de ces trois pierres venait à défaillir, à se briser, c'est un édifice. On mesure là la fragilité de ce système de l'argent par rapport aux médias. Alors, bon, les actionnaires, quels sont-ils ? Bouygues, Drahi, Bolloré, Niel, Dassault, Arnaud, Pinault, voilà. Vous avez en gros quelques autres, on va y revenir. Ce qui est assez, avant de revenir sur les titres que l'on retrouve dans chacune de ces crèmeries milliardaires, c'est assez intéressant de se pencher deux secondes sur les motivations de ces gens, finalement, par rapport aux médias. Parce qu'il n'y a plus juteux qu'un support médiatique. Franchement, il y a quelques médias qui rapportent de l'argent, mais notamment dans la presse écrite, c'est un chemin de croix. Donc qu'est-ce qui fait qu'un journaliste, qu'un capitaliste, avec un grand C, multimilliardaire, va s'intéresser au sujet ? Un Drahi, par exemple. Vous savez qui est Patrick Drahi ? C'est le monsieur qui possède VFM, VFM télé, RMC, Libération, L'Express, L'Extension, etc., etc., et SFR, accessoirement. Qu'est-ce qui fait que ce monsieur, à un moment donné, s'intéresse à ses activités, qui sont aussi des nia-histoire, avec des journaleux, comme il les appelle, qui sont des gens compliqués à gérer, qui ont parfois un peu quelques susceptibilités. Pour eux, c'est évidemment un enjeu de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils ont, à travers la détention de supports médiatiques, une capacité à peser. Qu'un Dassault puisse à travers le Figaro, le Figaro Magazine, et puis Sockpresse, quand même, Sockpresse, c'est 70 titres de la presse quotidienne régionale, ça pèse. Qu'à travers cela, ils puissent faire valoir auprès des pouvoirs publics une certaine position, qu'on n'a d'ailleurs même pas besoin de faire valoir dans ces cas-là, parce que les gens qui nous gouvernent savent ce que vous pesez, au global. Eh bien, ça n'est pas étonnant, au bout du bout. Il y a aussi ceux qui s'offrent une danseuse. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'offre, allez, on s'achète une bonne conscience en s'offrant quelques médias de gauche, quand on fabrique 200 000 euros par heure, ce qui est le cas de monsieur Xavier Niel, qui possède Le Monde, le Courrier International, qui possède le Nouvel Obs, qui possède aussi Télérama, vous voyez, ça la pèse aussi, ça, tout ça. Bon, là, on s'offre une bonne conscience de gauche, gauche caviar, oui, tout de même. Et voilà, on se fait plaisir. Accessoirement, on peut aussi chercher à aménager ses arrières. Donc on a, voilà, différentes motivations, mais chacun est bien conscient de la fragilité du système. Donc ils sont quand même vigilants sur le compte d'exploitation. Lorsque Patrick Drahi sert la soupe à Emmanuel Macron en 2016-2017, à travers BFM, qui a fait la campagne de propagande la plus hallucinante depuis l'ORTF et la trafda, quand même. Eh bien, lorsque Patrick Drahi fait cela, il sait qu'il faudra redresser légèrement le tir dans la foulée, parce que, compte d'exploitation, il ne faut pas que le consommateur, lecteur, auditeur, téléspectateur déserte. Si ça se voit trop, son histoire, il risque d'y avoir des désertions. Donc, on est toujours sur un fil, on est toujours sur un fil, mais il y a une dominante. Donc si on résume, allez, rentrons dans le vif du sujet. Et là, vous allez voir combien nous sommes dans une dictature en marche. Je pèse mes mots. Arnaud, là on est sur LVMH, l'opinion, les échos, le parisien, aujourd'hui en France, Investir, Radio Classique. C'est un petit joueur, par rapport à d'autres, vous allez voir. Dassault, le Figaro, le Figaro Magazine, mais aussi Sockpresse, donc 70 titres de presse quotidienne, presse hebdomadaire régionale. Pas la dépêche, c'est beaucoup plus que la dépêche. Pinault, le point, et quelques titres de presse économique, Drahi, je vous l'ai dit, RMC, BFM TV, BFM Business, Libé, j'ai oublié Libé, Libé qui est dans l'escarcelle de M. Drahi, Libé qui est très capitaliste, comme chacun sait, Express, Expansion, Bolloré, Canal+, CNews, C8, Direct Matin, qui a changé de nom d'ailleurs, Niel, c'est Xavier Niel avec Pigasse et le groupe Berger, Pierre Berger, qui était l'un des principaux actionnaires historiques, c'est maintenant le groupe Berger qui a repris sa cote-part d'action, mais c'est le gros actionnaire, reste Xavier Niel, le champion des start-up qui a fait sa station rêve et qui est M. Fri. Le Monde, Télérama, l'Obs, le Courrier international, un pourcentage assez conséquent de Mediapart, qui pourtant se prévaut d'être d'une neutralité absolue, un gros capitaliste quand même dans l'actionnariat de Mediapart. La Vie et Atlantico, qui est pourtant le centre droit, qui est pourtant là, une sorte de faire valoir sans doute. Bouygues, TF1, LCI et TMC, Lagardère, Europe 1, Hachette, Gulli, L, Paris Match et le JDD, le jour et le dimanche. Vous avez, à part M6, qui appartient au groupe Bertelsmann, au groupe allemand Bertelsmann, vous avez la totalité, là, de la sphère média classique. Je ne parle pas de la réinfosphère, évidemment, sur Internet. On va en parler tout à l'heure. Donc, c'est dire le poids que ce grand capital, pour reprendre un terme de notre âge, représente dans cette affaire. Alors, ce qui est intéressant, de passer au crible également, c'est le pouvoir, comment dire, non, les liens de ce monde-là, avec le pouvoir, précisément. On en a dit un mot avec Patrick Drahi, et on va préciser l'affaire. Mais, moi, je considère qu'il y a cinq typologies de liens avec le pouvoir. Mais là aussi, quand vous passez tout au crible, vous vous rendez compte que tout le monde, dans ce que je vous ai listé, que je vous ai passé au scanner, là, tout le monde a un lien de dépendance, pour ne pas dire d'allégeance, à l'État, au pouvoir, au pouvoir en place, et en l'occurrence, au pouvoir macronien. Vous avez les redevables, ceux qui sont redevables. Allez, une petite histoire que vous connaissez peut-être. Patrick Drahi, en 1914, souhaite, en 1914, en 2014, pardon, c'est le lendemain d'histoire, donc voilà, on remonte la machine. En 2014, Patrick Drahi jette son dévolu sur SFR. Et on est typiquement dans le genre de cession qui doit passer par les fourches codines de l'État, avoir l'autorisation de Bercy. À l'époque, le locataire de Bercy s'appelle M. Arnaud Montebourg. Patrick Drahi, et c'est par tous les moyens, par tout le lobbying qu'il peut faire, de franchir toutes les barrières, les obstacles qui lui sont opposés. Montebourg considérant à l'époque que les financements de cette affaire ne sont pas assurés. Il y a beaucoup de choses qui viennent des paradis fiscaux, notamment des îles anglo-normandes, de Guerneset. Lui-même, Drahi, qui est un juif marocain, domicilié en Suisse, qui a la plupart de ses activités au Luxembourg et aux Pays-Bas, pas forcément totalement limpide dans ses affaires, et surtout, dans le plan de reprise de SFR, il prévoit beaucoup, beaucoup de casse sociale. Donc Montebourg n'est pas très favorable à cette affaire. Sauf que Montebourg doit céder sa place à un dénommé Emmanuel Macron. Nous sommes l'été 2014. Deux mois après, l'affaire est faite. Patrick Drahi fait l'acquisition de SFR. Ça va se solder par une valorisation nette d'Altis Média, qui est le nom de son groupe, de 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros, qui de fait vont dans les poches des actionnaires d'Altis Média, et à commencer par le principal d'entre eux, qui est M. Patrick Drahi. Il va s'en suivre, évidemment, la casse sociale annoncée. 5 000 emplois supprimés chez SFR, entre 2015 et 2016. Ce qui est assez considérable, ça a été le principal chaos social de l'année qui est suivie. Il est évident que dans ce contexte, Patrick Drahi, détenteur de, je répète, BFM, RMC, Libération, l'Express, l'Expansion, etc., renvoie la balle. Renvoie l'ascenseur en faisant ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une belle campagne macronienne totalement inédite. A ce point, c'était quand même extrêmement croustillant. Donc, les redevins. Deuxième élément de cette typologie, ceux qui ont un lien organique avec l'État. Donc là, on sort des actionnaires milliardaires, parlant de France Télévisions, de Radio France et de tous ces gens-là, qui ont un lien organique avec l'État. Car on s'imagine que depuis qu'on a créé le CSA, on n'est plus dans le schéma ORTS, qui était celui qui prévalait jusqu'aux années 70. C'est vrai qu'il y a le CSA qui nomme le président de France Télévisions. Mais au fait, qui nomme le président du CSA ? Le président de la République en Conseil des ministres. Dommage. Quant aux autres conseillers du CSA, ils sont pour partie nommés par l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous voyez que le cordon ombilical n'est pas totalement rompu. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, de qui parle-t-on ? Alors là, accrochez-vous. France 2, France 3, France 4, France 5, France O, Radio France Internationale, France Inter, France Info, France Musique, France Culture, France Bleu, Le Mouve. Ça fait du monde, quand même. Lien organique, évidemment financier, de fait, avec l'État, puisque c'est quand même nos impôts, tout ça. Alors de temps en temps, on s'offre une coquetterie à gauche, un peu plus à gauche, que la tendance dominante du gouvernement, c'est le cas de France Inter, qui est plus sur une ligne, on va dire, Hamon-Mélenchon que sur une ligne macronienne. Mais n'est il crainte. Si on va trop loin, on rectifie l'affaire. Et d'ailleurs, avant de passer aux autres types de liens, un mot sur ça, sur cette dépendance et sur ce politiquement correct qui se met en place. Nous avons définitivement passé l'époque où un ministre décrochait son téléphone pour dire « La coco, il ne faut pas que tu la joues comme ça, parce que ça va me desservir ». Ça, c'est une autre époque. Le politiquement correct est beaucoup plus efficace. Le politiquement correct, c'est quoi ? C'est une auto-censure permanente qui est au cœur du système et qui est fondée sur tout simplement l'instinct de survie personnel. Nous avons perdu, hélas, un instinct de survie collectif, de peuple, mais l'instinct de survie personnel est poussé à son extrême, un individualisme incroyable, ce qui fait qu'une rue telle Krièf ou les grandes journalistes du service public va tout simplement s'auto-censurer sur un sujet d'autre. Parce que ces gens-là ne sont pas stupides. La ligne qui convient, ils la connaissent. Pas besoin d'injonction, pas besoin d'un va-d'aimer comme, pas besoin d'une liste à l'après-verre de ce qu'il faut dire ou ne pas dire. L'auto-censure fait son œuvre. Le politiquement correct, c'est ça. Le politiquement correct, ce n'est pas une idéologie. C'est une auto-censure permanente au cœur du système pour être en conformité avec le système et pour survivre en tant qu'individu au cœur du système. Donc voilà, on a ce genre de problème. Donc vous voyez, lien organique avec l'État, ça représente une bonne partie du spectre dont nous n'avions pas parlé dans l'énumération des actionnaires milliardaires. Autre lien, ceux qui sont dépendants, dans la typologie, de la commande publique. Alors là, là aussi, c'est tout à fait étonnant. Lagardère, Bouygues, Dassault sont évidemment des groupes dépendants de la commande publique, de l'État. Dassault, Lagardère, des armes, Bouygues fait des travaux publics. Donc comment voulez-vous être d'une objectivité absolue quand vous avez dans votre portefeuille d'activité des médias où vous allez quand même ménager la chèvre et le chou et même Bouygues avec TF1 et Dassault avec le Figaro qui devraient être un contre-pouvoir s'il était dans la ligne de ce qu'il fut à l'époque, des ressents, etc. Même là, on se retient très fort. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous aurez observé que, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, durant la campagne, Figaro n'a pas été très incisif. Il a même considéré à un moment donné qu'entre Fillon et Macron, comme d'ailleurs un certain nombre de personnalités du patronat, il y avait peut-être un libéralisme applicable chez Macron. Il y a eu beaucoup d'articles très, très, comment dirais-je, oui, assez complaisants vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Il se faisait rappeler à l'ordre par les états majeurs politiques, donc de temps en temps on remettait les pendules à l'heure, mais voilà. Donc là encore, on est sur le fil du rasoir et on n'ose pas, on ne veut pas affirmer une véritable dissidence. Surtout pas. D'abord, l'annonceur fuirait et le patron, donneur d'ordre, celui qui commande des armes, par exemple, ou qui commande des chantiers, pourrait fuir tout autant. Autre type de lien avec le pouvoir, les liens personnels. Pinault, Arnault, idéologiquement, c'est pas tout à fait Macron, au plan économique, pas très loin, à vrai dire. On est quand même sur du libéralisme pur beurre. En revanche, ce sont probablement des personnalités un petit peu plus droitières, mais ils font l'analyse et ils ont fait l'analyse à un moment donné qu'entre un Fillon, par exemple, et un Macron, Macron ne mettrait pas la France dans la rue et que c'était peut-être un moindre mal. En plus, tout le monde connaît les amitiés personnelles entre Arnault et le couple Macron, Brigitte étant habillée par LVMH, comme chacun sait, de la tête aux pieds. Les liens politiques, les amis politiques, dernière catégorie de cette typologie de liens. Là, on retrouve évidemment les Xavier Niel et autres, le monde, l'express, l'expansion et surtout tout ce qui est Hops, Télérama, la gauche catho, avec souvent des personnalités dans ses supports qui sont un peu plus à gauche que Macron. Donc là, au contraire, on est sur, allez, parfois quelques réticences par rapport à son libéralisme, mais au bout du compte, on va considérer que c'est le principal rempart à la bâtiment de l'extrême-droite. Donc là, on est plutôt dans cette ligne-là. On se dit, après tout, pourquoi pas ? On est un peu moins aujourd'hui, parce que là encore, il faut envoyer des signes de gauche établis, mais lors de la campagne, notamment. Donc ce que vous observez est quand même assez unique. Vous avez une convergence absolue, rien faut se faire mis à part, une convergence absolue des médias sur un candidat en 2017 au moment de la présidentielle. On appelle ça une démocratie. Et on s'offre le luxe de donner des leçons à la terre entière sur les pouvoirs médiatiques, notamment aux Russes. Beaucoup s'expriment aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels de tous bords s'expriment aujourd'hui pour dire que même en Chine, la démocratie médiatique est plus respectée que dans notre pays. En Russie, j'en parle même pas. Là, c'est une évidence. J'ai personnellement, moi, eu l'occasion de vérifier ce qu'était l'offre médiatique en Russie. Elle est infiniment plus pluraliste qu'elle ne l'est dans notre pays. Parce que d'abord, l'offre médiatique n'est pas Russia Today ou Sputnik, bien au-delà. Et les opposants, que ce soit dans l'audiovisuel ou dans la presse écrite, ont en Russie pignon sur rue. Il y a des médias d'État, des médias très putinistes, évidemment. Mais il y a l'autre bord, les autres bords, qui sont représentés. Des nationalistes, au parti communiste le plus virulent, vous trouverez toutes les couleurs de l'échiquier politique. Nous, nous sommes dans ce pays monochrome. La dictature en marche. Donc, une singularité qui nous amène à considérer le rôle de l'État, quelque part, dans cette affaire. Quand il n'est pas actionnaire ou qu'il n'a pas un lien organique avec certains de ses supports, comme c'est le cas de France Télévisions, l'État sait aussi maintenir la pression. Une pression qui est financière, même avec des gens qui n'ont pas besoin d'argent. Ceux qui perçoivent le plus d'argent de l'État au titre des crédits à la presse, c'est M. Xavier Niel pour Le Monde. 200 000 euros par heure, je rappelle. 200 000 euros par heure, c'est sans précédent dans l'histoire de France. Globalement, c'est plus une fracture sociale, c'est la vallée de la mort. Ça valait pas le coup de couper des têtes pour en arriver là. Franchement. C'est ça. Xavier Niel, c'est ça. Et Xavier Niel, il reçoit 15 millions d'euros par an au titre des crédits à la presse, support. Oui, c'est la petite au bol de l'État pour dire on est là, on vous soutient, on est avec vous. L'État est annonceur aussi. Vous voyez les campagnes sur la prévention routière, les campagnes de la défense, les campagnes sur le ministère de la santé, etc. Tout ça, ça pèse lourd. Quand vous mettez tout ça bout à bout, surtout sur la presse écrite, ça pèse très, très lourd. L'État peut du jour au lendemain fermer ce genre de robinet. Là aussi, c'est des millions d'euros qui sont en cause. Donc l'État aussi exerce sa pression, évidemment. Et puis l'État a un problème. Un problème que le candidat Macron a mieux que quiconque cerné, c'est la dissidence d'Internet. Il fallait absolument mettre de l'ordre dans tout ça pour avoir vraiment un pouvoir total, pour ne pas dire totalitaire, sur tout ce qui s'exprime dans ce pays. Et ce qui a été mis en place, c'est tout simplement la loi sur les fake news, qui a pour but d'épurer au bout du bout l'arrêt infosphère. Là, on n'est plus sur un rapport financier, on est bien sur une judiciarisation du système qui a pour but d'enlever les malpensants. Cette loi sur les fake news, elle vient d'un dénommé Mounir Madjoubi, en gaulois de souche, comme son nom l'indique, qui nous dit, Mounir Madjoubi, dès la campagne de Macron, attention, il se passe des choses sur Internet qui pourraient nous porter un sérieux dommage. C'était déjà en route depuis un moment. Mais lui, il réalise cela, et comme il est un spécialiste du numérique, il investigue. Et comme il n'est pas idiot, il va au bout du bout. Et comme on le prie de trouver des outils très efficaces, il met la main sur des systèmes, notamment un logiciel américain qui permet de traquer en temps réel tout ce qui se passe sur le web, sur le nom de code Macron. Pour éviter que ça buzz. Couper les ailes aux canards avant qu'il ne se propage. C'est ainsi qu'ils ont pu casser la rumeur sur l'homosexualité présumée d'Emmanuel Macron avec une réaction rapide, très rapide, qu'elle a été ce qu'elle a été, peu importe. Ça a été tiré ou pas, je ne sais rien. Il faudrait demander à la mère d'Emmanuel Macron ou à sa femme ou à sa femme mère. En tout cas, le fait est que l'affaire a été relativement étouffée, ne lui a pas porté préjudice. Pas tant que ça. Ali Juppé aurait eu le même système, je pense qu'il aurait neutralisé l'affaire dans l'œuf bien avant. Donc, venir Madjoubi dit à Macron, là, tu as un vrai sujet. Il va falloir légiférer, évidemment, pour traquer l'incorrect. Et il est, à n'en pas douter, à l'origine de cette histoire sur les fake news. J'ai relevé ce que un dénommé Jean-Luc Mélenchon dit sur le sujet, il n'y a rien à rajouter. Le régime macroniste prétend à présent dire quelle est la vérité. Vous vous souvenez de mon préambule sur la vérité et les médias et l'objectivité. Quand vous avez un pouvoir qui commence à vouloir dire la vérité, il faut sortir le bazooka. Donc, le régime macroniste prétend à présent dire quelle est la vérité dans l'information ? Une prétention ridicule et absurde dont le seul objet est de doter le pouvoir de la liberté de désigner, selon son bon plaisir, les menteurs à qui il pourra immédiatement couper la parole. Voilà. Tout est dit, hein ? Tout est dit. Alors que les principaux générateurs de fake news, évidemment, sont les médias officiels. C'est une évidence. des armes de destruction massive. Vous êtes un peu jeune, mais quand même. Vous avez dû en entendre parler. Le charnier de Timi Chohara, qui a quand même coupé la peau au couple Ceausescu en Roumanie. Tout ça, fake news, relayé par les médias officiels du monde entier. Et puis, vous avez des choses encore plus évocatrices, dont on ne parle pas, et qui pourtant sont des fake news récurrentes depuis des décennies et presque même des siècles. Pas des siècles, en tout cas un peu plus d'un siècle. Le concept d'extrême droite est une fake news. Créé au milieu du 19e siècle, là je parle sous le contrôle de Pierre pour désigner ceux qui sont nostalgiques, on va dire, de l'ancien régime. J'utilise le verbatim de l'adversaire. Il a servi de marque épouvantail pour désigner l'adversaire, le disqualifier, l'excommunié. On ne dépapa avec le diable. Donc les anti-dréfusards, etc. Évidemment, les ligues, qui étaient pourtant très disparates, les ligues de 34. Et on a réussi à gauche à installer l'idée incroyable qu'il y avait une filiation au lendemain de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, entre cette extrême droite et la collaboration. Alors que chacun sait que les deux parties de la collaboration étaient l'un issu de la SFIO et l'autre du parti communiste, Marcel Déa, Jacques Doriot. Ça, ce n'est pas une interprétation de l'histoire, c'est juste l'histoire. Et c'est toute la rhétorique de gauche qui installe cette fake news, l'extrême droite, ce que nous avions qualifié l'extrême droite, dans l'avant-guerre, Charles Maurras, le collègue Larocque, etc. C'est eux, les collabos. Cette fake news, on a vécu 70 ans dessus, quand même, relayée par tous les médias, relayée par les partis politiques de centre droit, qui n'ont pas compris un truc qui leur est fatal, c'est que si on désigne l'extrême droite comme l'enfer, c'est que la droite est au purgatoire. Gros piège à cons. Énorme piège à cons. Dans lequel ils n'ont jamais cessé de tomber. Donc voilà, l'exemple d'une fake news, des dictatures en marche. Alors, dans ce système de communication, là je voulais parler des actionnaires et de l'État, qui est aussi un actionnaire. Et parlons de l'annonceur. Donc je vous ai parlé de cet annonceur qui fait vivre le journal, qui fait vivre nos chaînes de télé avec ces tunnels publicitaires sans fin, qui sont vraiment, là pour le coup, à l'origine de tout. Alors d'abord, et là, moi je suis un homme de marketing, un marketeur défroqué, on va dire. Il faut bien se mettre en tête que l'annonceur, s'il n'avait pas le début du commencement de l'idée d'un retour sur investissement, il ne ferait pas les investissements qu'il fait dans les médias. Il se dépense chaque année 500 milliards de dollars en publicité. Ce n'est pas pour les beaux yeux des publicitaires. C'est parce qu'il y a une efficacité réelle, et même vous, qui êtes plus protégé que d'autres, parce que vous avez un système de valeurs. Vous êtes aussi dans la médiasphère, nous sommes tous dans la médiasphère, soumis à un matraquage publicitaire plus ou moins subliminal, qui nous atteint plus ou moins consciemment. Il faut être conscient de ça, et qui donc va guider un comportement d'achat. Donc l'annonceur a besoin qu'on lui démontre, par A plus B, que son consommateur va lire le journal en question, va regarder l'émission en question, et le tunnel publicitaire qui précède, et le tunnel publicitaire qui suit. On peut lui démontrer, il y a des agences spécialisées pour ça, les centrales d'achat d'espace, qui de façon très scientifique parlent de taux de couverture, d'affinité avec le cœur de cible, du co-contact utile, etc. Donc tout ça est très rationnel et très business. Là encore, argent, argent, argent. Et c'est lui qui va amener une manne publicitaire absolument considérable aux différents supports. Pour Bertelsmann, qui rachète M6 il y a quelques années, on ne doit en aucun cas, je cite, critiquer l'annonceur. Si vous avez déjà l'état dans votre poule d'annonceurs, ça dit tout, mais si vous avez un laboratoire pharmaceutique, qui n'a pas le droit de faire de la pub sur certains produits, mais qui peut avoir le droit de faire de la pub sur d'autres, si vous avez l'actalis, dont les pratiques sont parfois un peu douteuses, si vous n'avez pas le droit de dire du mal d'eux, qu'on signe à la rédaction. Là, on est en train de parler d'un patron de presse qui dit à la rédaction, on ne critique pas l'annonceur, c'est le fonds de commerce. Patrick Lelay, cette phrase est très connue, qui n'est plus le patron de TF1, mais qui le fut pendant des années, disait que son job, c'était de vendre des parts de cerveau disponibles à Coca-Cola. Tout est dit. C'est-à-dire que ce qui intéresse un patron de grande chaîne, c'est de construire une programmation compatible avec un écran publicitaire. Ça n'est plus la programmation en elle-même, ça c'est ce qui nous fait croire. C'est comment je vais pouvoir embarquer une manne publicitaire qui va faire vivre la chaîne. Ce qui précède le journal télévisé, ce qui va suivre le journal télévisé, ce qu'on appelle l'access prime time, le prime time, et du conditionnement pour rendre un cerveau perméable à une offre publicitaire. Ça change tout, dans l'esprit que l'on diffuse lors d'une annonce, lors de ceci, lors de cela. C'est la clé de tout. Donc vous avez, et puis moi je vais vous livrer d'ailleurs une petite expérience personnelle, qui n'est pas glorieuse, mais alors pas glorieuse du tout. On est entre amis, donc je vais la livrer. Dans une autre vie, lorsque j'étais dans marketing, dans la nutrition, nous avions dans notre portefeuille de marque des substituts de repas. Vous savez, c'est poudre chocolatée qu'on met dans du lait pour pouvoir se nourrir de façon hypocalorique. C'est surtout les dames qui prennent ça à certains moments de préférence avant les plages. Vous voyez, c'est autour de mes juins. Et nous avions parmi nos supports de prédilection, de fusion de la communication, un magazine santé féminin, très grosse pénétration au niveau national, vraiment très très beau titre, qui a eu la mauvaise idée de faire un banc d'essai des substituts de repas où nous avions été oubliés. Bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décroché mon téléphone, j'ai évidemment appelé la directrice de la publicité du titre en question, je lui ai dit « mais c'est totalement anormal, nous sommes annonceurs chez vous depuis 5-6 ans, j'ai fait les comptes, on vous a laissé 300-400 cas euros, plates excuses, 3 mois après nous avions un nouveau banc d'essai, nous étions sur le podium. » Mais ce que je vous dis pour des substituts de repas qui sont sans grand intérêt, vaut pour tout. Vous pouvez bien l'imaginer. Il ne faut pas s'imaginer que ce genre de pratique n'a lieu que pour Top Santé ou le chasseur français. Ça a lieu pour toute la presse, évidemment. Là encore, le pouvoir de l'argent. Je décroche mon téléphone en tant qu'annonceur, là, attention, tu vas trop loin. Donc c'est Bertelsmann, on ne critique pas l'annonceur. Bon, là-dedans, il y a quand même la troisième pierre du triptyque, qui est essentielle, c'est le consommateur, lecteur, auditeur, téléspectateur. C'est le talon d'Achille du système. C'est vous, c'est nous, c'est nous tous. C'est le talon d'Achille du système si son récepteur était en bonne santé. Malheureusement, il ne l'est pas toujours, il est même profondément altéré. Si vous enlevez l'annonceur, le consommateur du système, l'annonceur n'est plus là, parce qu'il n'a plus d'intérêt, il n'y a plus de cible. Donc le support n'a plus d'intérêt pour lui. Si on lui affiche un taux de pénétration en baisse de 30% sur un support donné, non, non, votre titre n'est pas performant sur massif. Tant qu'il s'en va, il ne reste que l'actionnaire. Alors si même l'actionnaire est richissime, il va un jour se poser la question de savoir quel intérêt il y a vraiment à garder un truc qui n'intéresse plus personne. Le pouvoir, il est là, celui que nous pouvons reprendre. C'est le pouvoir du consommateur. Alors face à cette dictature en marche, plutôt que de partir en guerre contre des oligarchies, des castes bien identifiés, parce que ça c'est très confortable, on désigne une pyramide et on dit c'est là qu'il faut tirer. Sauf que dans cette pyramide, vous tirez, le lendemain elle est reconstitue à l'identique, mais vraiment à l'identique. Le système est ainsi fait que l'oligarchie détentrice de ce pouvoir médiatique a une capacité de régénération qui est absolument hallucinante. Imaginez que demain, je ne sais pas, mettions tous là des bombes partout, Wall Street, le G7, G8, J-10, Davos, je ne sais trop quoi. Ça ne donne pas cher du CAC 40 le lendemain, c'est clair. Mais deux mois après, peut-être pas deux mois après, mais quelques mois après, le système est reconstitué à l'identique. C'est la caractéristique de ce système, de se régénérer en temps réel. Avoir une capacité de régénération. Comme ces monstres antiques, vous savez, qui se régénèrent. La seule façon de casser le système, c'est de déconsommer. L'acte le plus révolutionnaire qui soit, c'est la déconsommation. Tout acte de consommation est un acte d'allégeance au système, puisque le système repose précisément sur la consommation. Si vous désertez, là, ça emmerde vraiment tout le monde. Attention. Tous les compteurs sont au rouge. Les écolos décroissants ont une expression que je trouve assez intéressante, c'est la dépollution mentale. Au nom de la dépollution mentale, il est à mon sens plus que souhaitable que ceux qui ont un système de valeurs en référence, un ancrage à défendre, se fassent les promoteurs de la dépollution mentale. Cette dépollution mentale, c'est d'abord un sevrage salutaire pour nous tous. Il faut rappeler que ces médias dont nous parlons, qu'ils soient mass-médias, médias digitaux et même Internet, quels qu'ils soient, ont une capacité incroyable à altérer nos capacités cognitives, valeurs d'attention, capacités de concentration. Dans un monde où vous avez un enfant sur deux de 18 mois qui est surexposé aux médias digitaux, on sait pertinemment que l'effet sera absolument dévastateur au moment de sa scolarisation. recommander une sorte d'hygiène de l'esprit, un sevrage généralisé, une dépollution mentale est sans doute ce qu'il nous faut faire. Et accessoirement, et c'est peut-être pas aussi accessoire pour le coup, c'est un sacré, sacré bras d'honneur fait au système, car là, vous embêtez le système jusqu'au très faux. Vous êtes les vrais rebelles, les vrais révolutionnaires, promoteurs de la déconsommation, invités les gens à retrouver une santé de l'esprit à travers la lecture par exemple, à travers des médiations chaudes. Les médiations chaudes, c'est ce qu'on fait là. Des échanges réels, humains, la tradition orale, qui est notre tradition depuis la nuit des temps. Échanger, retrouver de l'humain, plutôt que de sombrer dans ce dans quoi se trouvent aujourd'hui bon nombre d'autistes japonais. On appelle ça des otakus là-bas. Les otakus, jusqu'à l'âge de 30 ans, sont des gens qui ne quittent pas leur chambre et vivent tout, leur sexualité y compris, à travers des écrans et des systèmes connectés. Super. C'est le danger qui nous guette, on y est déjà d'ailleurs en partie. Avec tout ce qui se profile en termes de moyens technologiques, réalité virtuelle, avec de plus en plus de moyens pour donner véritablement de la réalité. Nous sommes en proie à ce type de comportement pathologique. Nous croyons être confrontés à une idéologie dominante, en fait nous sommes confrontés à une pathologie dominante, qui est certes la résultante d'une idéologie dominante, l'idéologie marchande, mais qui est, de mon point de vue, le principal problème. Donc, pour répondre à tout ça, à tous ces gens qui, au bout du bout, nous manipulent, mais qui surtout sont dans la logique de l'argent. L'argent pour l'argent. Ils n'ont pas d'idéologie. Enlevons-nous de l'esprit que ce qui domine, c'est une idéologie libérale ancrée. Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est l'appât du gain. Et une addiction à laquelle ces gens sont soumises, qui est l'addiction à l'argent et l'addiction au jeu. On appelle ça la ludopathie. C'est-à-dire qu'un milliardaire n'a qu'une envie, c'est jouer au Monopoly. Encore et gagner encore et encore. Toujours plus. Toujours plus. C'est une forme de pathologie. Nous, nous sommes aussi dans la logique du toujours plus. Dans notre consommation quotidienne. Parce que la médiasphère nous invite à travers le discours publicitaire. Le discours publicitaire sert à ça. Fidéliser le consommateur. C'est-à-dire le faire entrer dans une routine de consommation. Mais les milliardaires n'échappent pas à la règle. Je dirais même que c'est l'addiction puissance 10. Donc le problème, ce n'est pas eux. C'est nous. Tout ce que j'avais à dire. Mais on va dire plein de choses là maintenant. Jusque là, je pense que ça a suscité des questions. Applaudissements